Hello la Pixie Hermine, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo en direct de Tokyo et c'est ma toute première puisque je me trouve actuellement au Disney Store de Shibuya qui est sur trois étages qui est absolument magnifique et je voulais absolument vous montrer ça et je vous propose de faire un tour de découvrir la déco tout ça et regardez-moi ce premier espace magnifique sur le thème 2019 Sous-titrage ST' 501 Donc là on se trouve actuellement dans la pièce thématique Toy Story et je voulais vous présenter cette collection que je trouve trop mignonne, donc c'est des objets en bois à collectionner je trouve ça trop mignon, regardez Là je vais vous présenter une autre collection qu'on peut trouver du coup principalement au Japon, c'est une collection de petites serviettes trop trop mignonne, parce qu'en fait les japonais s'essuient beaucoup, c'est très bon. C'est très bizarre quand même. Donc vous voyez vous avez des petites serviettes comme ça qui coûtent 600 yens donc ça fait pas très cher, ça fait 4,50 euros, 5 euros. Donc là on est dans une zone plus dédiée à Jack Skellington, je vais vous montrer bien sûr les produits d'un peu plus près. Vous avez deux rangées. On sent qu'Halloween est quand même encore présent. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là, changement d'ambiance pour cette salle, parce que nous sommes dans une ambiance plutôt Pinocchio, c'est juste trop magnifique. Et en fait, au troisième étage, dans cette partie-là, il y a tous les produits en solde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On passe à présent à une collection Pixar qui m'a fait complètement craquer et vous allez vite comprendre pourquoi. Donc là, je me trouve actuellement au rayon University qui sont un petit peu comme les Deux filles et Shelly même et version Disney. Voilà. Et ils ont tout un tas de costumes et je trouve ça trop trop chou. J'arrête pas de dire ça dans cette vidéo, mais en même temps, regardez-moi ce magasin. Non mais les gars, je veux habiter ici en fait. C'est-à-dire qu'ils ont carrément une gamme de pyjama. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je veux tout. Je veux tout. Je veux tout. Je veux. Bon, pas ça, mais je veux tout. Trop mignon. Trop mignon. Et combien est-ce que ça coûte ça d'ailleurs ? 2900. Ah ouais. Ah ouais. Donc à peu près 35 euros quoi. Ça reste pas excessif au final. Et c'est sur ce joli plan que je vous propose de descendre à l'étage du dessus. Bon, là je suis donc au deuxième étage et vous avez juste ici toute la collection pour les 82 ans de Mickey et vous allez voir qu'elle est très différente de celle qui est proposée en France. Avec des teintes plus pastels, un côté plus de Mickey. Je trouve des différences que j'aime aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, ces deux paires de boucles d'oreilles. Elles sont magnifiques. J'aime beaucoup. Ça, ça coûte à peu près 25 euros, un peu moins. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc en fait, il faut savoir qu'ils font pas mal de clear files. Et en fait, moi j'avais craqué sur cette collection et il se trouve qu'en fait, ce sont des clear files mystères. Donc vous en achetez quelques-uns mais vous savez pas sur qui vous tombez derrière. J'ai bien envie de craquer quand même. Ils sont vraiment très très beaux. J'ai bien envie de plaisir. J'ai bien envie de faire des partager contre moi. Sous-titrage ST' 501 On passe à présent aux accessoires et là encore le Japon à la masse d'accessoires les gars, je vous montre ça Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501